La filière foie gras est un des fleurons agricoles de Dordogne. Le département est le cinquième producteur de canards, 3 millions par an, et le premier pour les oies. L'élevage et la transformation de palmipèdes génèrent 60 millions d'euros de chiffre d'affaires annuels. Si l'on ajoute le reste des volailles produites sur le sol périgourdain, on atteint 100 millions d'euros par an. La première vague de grippe aviaire il y a 7 ans avait déstabilisé la filière. Aujourd'hui c'est encore la crainte, car en cas de crise sévère, il va falloir vider tout ou partie des exploitations, un temps donné, pour circonscrire la maladie. Vous savez, vous arrêtez, vous voyez, la production, je vous dis, 100 millions d'euros sur l'année, c'est pratiquement 10 millions d'euros par mois. Vous arrêtez un mois, vous perdez 10 millions. Là on est parti, peut-être, je ne sais pas, personne ne le sait à ce jour en termes de perte, mais c'est très facile à mesurer. A chaque mois qu'on va arrêter, c'est 10 millions qu'on perd. On fait tout ce qu'il faut avec l'administration, avec nos partenaires des filières longues, courtes, au niveau de cette production, pour essayer de protéger au mieux ce qu'il y a à protéger et ce qu'il reste. Mais en fait, on ne sait pas si nos efforts seront vains ou pas, si la maladie sera plus forte ou pas. Alors que jusque-là, la Dordogne était épargnée, l'épizotie qui sévit depuis l'automne en France est la plus sévère qui est touchée le pays, avec déjà plus de 10 millions de volailles abattues. Les retombées ou pertes économiques d'une telle crise dépassent largement le cadre des fermes. Un emploi agricole génère 6 à 7 emplois indirects, notamment dans la transformation, l'agroalimentaire ou la distribution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !